Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de cette délibération concernant les plis dans le cadre de la mise en oeuvre des clauses d'insertion dans les contrats de commande publique. Comme vous le savez, sur le périmètre de Bordeaux Métropole, nous disposons de six plis couvrant 90% du territoire. Cette délibération propose donc le renouvellement en 2021 de ces partenariats pour permettre la continuité des actions engagées avec la métropole dans le cadre d'un conventionnement. Le soutien financier qui est proposé cette année pour 2021 est de 114 464 euros. Ces plis ont pour nous un sens très particulier. Ils incarnent la possibilité d'un système alternatif à notre économie de marché classique. Ils ont pour objectif de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi et à la formation des personnes qui connaissent des difficultés socio-économiques. Ce système spécifique de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, constitue un rouage essentiel aussi de notre politique de transition. La crise économique liée au Covid est devant nous, nous le savons, et nous devons nous armer pour défendre celles et ceux qui en ont le plus besoin. Dans ce contexte, nous pensons qu'il faut vraiment promouvoir le développement de ces réseaux d'insertion. Ces structures sont des leviers auxquels nous croyons fermement pour deux raisons. Elles sont d'abord, et c'est leur raison d'être, des passerelles vers l'emploi. Le marché du travail est parfois et souvent rude pour certains profils. Des travailleurs peu ou pas qualifiés, des personnes marginalisées dont le parcours les a éloignées de l'activité professionnelle. En conjuguant activité marchande et finalité sociale, les entreprises d'insertion par l'activité économique permettent à ces personnes de remettre le pied à l'étrier, de se forger une expérience valorisante socialement et valorisable par la suite pour continuer leur carrière professionnelle. Elles sont aussi, certains oublient parfois, des structures qui créent de l'emploi et de l'activité sur les territoires, en ville comme dans les espaces ruraux. Les emplois créés dans ces secteurs sont des emplois non délocalisables qui contribuent à améliorer la qualité de vie dans les territoires et rapprocher les services de tous les habitants. Par exemple, l'année dernière, 11 CDI ont été créés sur un marché géré par le PLI des Graves à Bègle. Ces plans locaux pour l'insertion méritent d'être accompagnés et soutenus par une politique métropolitaine ambitieuse. La transition écologique ne pourra se faire que dans la justice sociale et ses plis y contribuent efficacement. Je vous remercie.